Musique Avant de commencer la vidéo, je voulais remercier Adriath Art de m'avoir fait des émotes et un dessin de moi. Voilà, donc c'est censé me représenter, donc merci beaucoup de me les avoir fait. N'hésitez pas à aller la suivre sur Instagram, donc adriath.art Bonjour à tous, donc enjance pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, sur MSP, on va utiliser un hack qui vient juste de sortir. Donc il y a déjà eu ce hack avant, mais il vient juste de re-être réalisé pour Noël. Donc du coup, voilà, le truc qui se présente comme ça. Donc avant, en fait, vous devez vous connecter, donc mettre votre mot de passe, etc. Donc désolé si ça bug, je suis sur mon PC portable, donc PC secondaire. Du coup, on va voir. Ok, donc on peut mettre 10 000 star coins. Ok, donc on va se faire 10 000 star coins. J'ai peur. Je suis pas rassurée, mais ouais. Ça se trouve, je vais perdre mon compte. Ah ouais, ça prend du temps. Et on va utiliser les fame. Donc attendez, on va voir du coup. Ah ok, donc j'en ai gagné, on est d'accord. Non, j'en ai gagné. Donc on verra bien à la fin. Si j'en ai bien eu 10 000. Donc ouais, ça bug énormément. C'est mon PC portable, c'est normal. Donc on va utiliser aussi les fame. Donc je sais pas du tout combien vous pouvez en avoir. Ça s'est pas marqué, donc je pense que vous pouvez peut-être en avoir à l'infini. En vrai, je vais peut-être stop. Donc ensuite, on va aller voir ça, ce que c'est. Friend manager. Oh ! Ah, ça c'est trop bien par contre. Vous pouvez virer les amis, du coup, qui se connectent plus. Pourquoi il y a un 26 ? Je comprends pas ce que c'est. À part L2, ce sont mes comptes. Je me suis connectée récemment, donc je vais mettre, je sais pas, depuis 30 jours. Donc delete. Je comprends. Arche, je sais pas. Ah ok, donc en fait, j'ai pas d'amis qui ne sont pas inactifs. Ah ok, je viens de comprendre. C'est A level. Et en gros, je choisis. Ok, je vois. Ok, d'accord. Donc j'ai compris. En vrai, c'est super... Comment dire ? C'est super... Bah, utile en fait. Il y a un paramètre, mais ça marche pas. Ok. Donc là, je suis à 120... 120 star coins. Je crois que... J'ai l'impression que... Non, c'est ça. Ok, ça marche toujours. Ok, il y a un truc que je comprends pas du tout sur ce compte. Ok. J'ai 5 diamants. Vous voyez, j'ai 5 diamants. Et en fait, si je vais dans mon profil, je n'ai jamais été VIP. Et si je vais dans mes paiements, je n'ai rien du tout. Donc j'ai 5 diamants qui ne sortent de jeu de sais où. Alors qu'apparemment, je n'ai jamais payé de VIP ou quoi que ce soit. Donc je ne comprends archi pas. Je me suis dit, je vais peut-être gagner une compétition. Sauf qu'il me semble que quand on gagne une compétition, ça s'affiche ici. Et... Enfin, normalement, c'est censé s'afficher dans les paiements. Avec 0€ de payé, quoi. Donc ça, c'est très bizarre. Ok, donc les star coins avancent petit à petit. En fait, c'est mieux comme ça parce que si jamais les star coins, ils allaient se mettre plus rapidement. Le truc, c'est que vous risqueriez de vous faire ban en fait. Mais ça, c'est cool. Du coup, on peut faire des star coins. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que moi, je vais faire ça sur des comptes. Et après, soit je vais pouvoir vous les donner ou quelque chose du genre. Vous voyez, c'est cool. En vrai, j'aimerais beaucoup utiliser le friend manager pour virer mes amis sur GiniHoo. Mais... Honnêtement, j'ai peur d'utiliser le logiciel sur mon compte principal. Parce que c'est quand même mon compte principal, quoi. Là, je suis sur un compte secondaire que je n'utilise pas. Donc à la limite, ça va, vous voyez. Donc au pire des cas, genre, c'est pas grave. Mais ouais, j'ai pas envie d'utiliser... Même si honnêtement, c'est quelque chose de super pratique. Parce que récemment, j'ai fait un tri d'amis. J'ai fait un tri d'amis sur GiniHoo. Je suis allée tout à la fin de mes amis. J'ai pris les screens des gens qui ne se connectaient plus. J'ai viré les gens qui ne se connectaient plus. Et honnêtement, il y en avait énormément. Et je me suis arrêtée au niveau... Même pas au niveau 20, je crois. Mais il y avait énormément de niveau 7, etc. Qui ne se connectaient plus, en fait. J'ai réussi à virer, je sais pas, moi, 200-300 amis, quand même. Donc du coup, on va refaire le truc des fame. On va prendre le risque. Ok, je suis à 3800 stars coin. Je vais mettre sur pause et je vous retrouve après. Bon, nous revoilà. Du coup, c'est hyper long. Donc, je vous le dis d'avance. En fait, vous avez le temps d'aller dormir. Le temps que ça fasse. Parce que là, honnêtement, voilà. Ok, je suis méchante, pardon. Non, mais juste que c'est vraiment long, quoi. Après, c'est normal. Comme je vous ai dit. Sinon, vous faites ban. Donc ça sert à rien de se faire ban. Mais c'est long, hein. Faut pas s'attendre à ce que, ouh, d'un coup, hop là, des mystères, quoi. Non, non, non. Faut, ouais. Ça fait longtemps que j'attends, quand même. Longtemps. Longtemps, longtemps. Longtemps, 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 longtemps. Bon, pour vous donner une petite idée de la vitesse à laquelle ça va, je vais laisser le truc. Je vais mettre en x10. Et vous allez voir que ça va très doucement. Sous-titrage ST' 501 Bon, je pense que je vais arrêter là. Vous voyez quand même, du coup, que, bah, ça vous fait gagner des star coins. Même si c'est ultra, ultra lent. Au moins, vous avez un petit aperçu. Alors, si jamais vous voulez utiliser, bah, le hack, je vous mets le lien du serveur Discord dans les commentaires et dans la description. Donc, du coup, quand vous arrivez sur le serveur, tout simplement, donc, vous avez eu cette annonce, dans Announcement. Donc, en gros, vous cliquez tout simplement sur le lien ici. Ça, hop là. Ça va vous mener sur cette page. Vous allez devoir faire download. Donc, installer juste ici. Et après, en gros, vous devrez aller dans Activator. Donc, en fait, quand vous l'aurez installé, vous allez l'ouvrir et vous aurez un code. Il faudra, du coup, ouais, aller dans Activator. Et vous avez juste à entrer le code comme ça, sans rien ajouter. Juste copier, coller le code là. Et du coup, après, vous pourrez avoir accès au logiciel. Donc, voilà. Donc, du coup, je ne vous ai juste pas montré. Je vais vous montrer maintenant comment on fait pour se connecter. Donc, en gros, quand vous ouvrez l'application et que vous avez, du coup, mis le code sur le serveur. Et que, du coup, ça a été accepté, etc. Donc, quand vous êtes sur cette page, vous mettez vos pseudos ici. Votre mode passe juste à côté. Et là, serveur, du coup, vous mettez dans lequel serveur vous êtes. Donc, moi, France. France, 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 France. C'est où ? Là, France. Et login, du coup. Et voilà. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Oh ! Vous pouvez mettre un mode Dark. Du coup, moi, je vais mettre le mode Dark. Je trouve ça mieux. Et du coup, voilà. Ah, et aussi, du coup, quand vous avez eu les Starcoin, etc. En fait, ça vous met ça. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de l'application MSP Boonie, je ne sais plus quoi. Boonie Planète ou je ne sais plus trop quoi. C'était un peu comme un Candy Crush avec des Boonies. Et en gros, quand vous faisiez, vous pouviez réclamer des Starcoin et des Fame. Et en gros, ça vous mettait un truc comme ça. Et donc, du coup, ils ont fait ça à partir de ça. Donc, je trouve ça trop cool. Regardez, vous voyez. Je peux réclamer. Enfin, je ne vais pas réclamer, mais voilà. Je trouve ça trop bien. Genre, vraiment. Vous avez le truc Boonie juste ici. Bon, le nom est un peu bizarre. On peut se le cacher, mais sinon, voilà. Donc, voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021